salutations petit ami youtube aujourd'hui on se retrouve dans passfinder kingmaker la dernière fois on avait récupéré un level on avait récupéré donc du coup un peu de vie parce que c'est vrai que ça commence à devenir tragique en passant le level on a récupéré un petit peu plus de force donc ça ça peut être sympa on va voir pour essayer du coup de finir d'explorer les mines et d'aller rendre nos quêtes parce que mine de rien va falloir aller les rendre alors qu'est ce qu'il nous reste à explorer ici nous reste pas grand chose on reste peut-être une de salle ici peut-être un peu plus on va commencer par finir d'explorer ce premier étage ce qui encore des choses à récupérer chez les cobalt hop si à première vue il ya un truc là ok bon on va continuer à tirer ok des lingots ou je sais pas quoi on voit un ennemi ici faire gaffe aux pièges qui on bouge pas on les attend parfait puis après j'ai hâte d'aller dormir pour récupérer les sorts et puis que à marie retrouver un peu plus de force aussi parce que c'est pas que mais ok on voit déjà que ça se passe un peu mieux ou c'est peut-être dans la tête aussi alors avancer prudemment parce que bon c'est pas que voilà et là il ya des pièges s'il ya des mobs derrière oui il ya une porte aussi est ce que tu peux en étant fufu à une désamorcer ça parce que maintenant vu qu'on t'a boosté ton doigt de fée ça devrait pas échouer ok non c'est pas ça c'est jeu d'attaque réussite ah oui d'accord sur un jeu d'attaque 17 oui donc voilà même si j'avais fait un non il fallait que je fasse 6 au moins sur un des 20 ok au moins ça se passe bien du coup on va attaquer ça ok comme par hasard il y en a d'autres qui arrivent vous étiez pas prévu mesdames toi tu es censé attaquer toi je t'ai repassé à choc si vous pouviez voilà finir la vôtre vite il y en a un peu trois de l'autre côté qui est le chien chien il va continuer là dessus toi là dessus et puis les autres ils vont essayer de se faire celle là vite fait voilà qui est fait on verra ça après le piège ok bon on sauvegarde quand même mais théoriquement elle peut plus louper enfin je pense pas d'accord t'es vraiment une imoenne putain ok c'est quoi ça ok j'ai fait quelque chose j'ai perdu le levier de mine ok j'espère que c'était pas une connerie ce que je viens de faire tant pis c'était peut-être pour me passer pour aller ici il ya des choses à farfouiller récupérons encore un bout d'artefact détruit ah je suis de l'autre côté du pont là en fait ok ou une épée à deux mains une épée à deux mains ça m'intéresse grandement ça information style de combat épais demain 3 13 plus un milieu elle fait combien déjà la tienne 3 17 à elle est quand même mieux et plus 2d8 tranchant faux 2d6 tranchant ah oui c'est vraiment super bonne ça gigantesque épée bon ça je suppose que je peux toujours pas l'ouvrir ah ben je suis vraiment de l'autre côté comme ok bon je rappelle qu'on a récupéré ce qui va nous permettre de rentrer dans la salle on a récupéré tout plein de bonnes choses c'est vraiment il nous reste juste à finaliser de tout farfouiller quoi éviter voir là ok encore un petit truc à récupérer parfait du coup ici est ce qu'on peut considérer qu'on a fini qu'on a fait le tour il reste ici peut-être un petit truc à aller chercher pour le prochain level il me manque 4000 xp donc ça va être dans longtemps dans longtemps longtemps tout 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 se mettre un petit peu là au cas où qui est et on va aller explorer cette dernière salle en espérant que cet étage soit fini et qu'il n'y ait plus grand chose et au moins un août qui est on va attendre qu'ils arrivent comme d'hab ouais elle est sur ya et al j'en ai rien à faire d'elle mais un peu quoi quoi que je dis ça mais elle a quand même des bons petits sorts enfin il me semble qu'elle a des bons petits sorts quand même ouais ok toi tu peux attaquer aussi vous trois derrière d'accord j'aime quand le combat se passe comme ça ça a le mérite d'être rapide encore de la thune qui est donc le cobalt ils ont vraiment récupéré tout ce qui était côté de la mine déjà fait ok bon ben là je pense qu'on a fini on a plus ou moins tout récup reste peut-être un truc ici mais je crois pas mais j'avais été abonnés par des mineurs humains il ya bien longtemps les cobalt ont apparemment réussi à les réparer ils sont pas si mauvais que ça les cobalt non première vue j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici et il me reste que à là j'ai fait le chariot machin non mais c'est ça j'ai tout pris on reste plus qu'à descendre à l'autre niveau alors ici ici nous rester tout ce chemin là à faire et on avait fini tout explorer aussi donc ma foi allons-y courageusement maintenant qu'on a récupéré des pv par où c'est-il qu'il faut y aller par là ok là on avait fait le tour hop punaise d'accord la première fois que je suis passé je les avais pas vu ces pièges ouais c'est pas grave maintenant on a une super nénette aux doigts de fée qui est capable de tout désamorcer est-ce que j'avais eu de la chance en pas marchant sur les pièges sur le piège ou est-ce qu'il y en a plusieurs du coup on peut se demander ok non en fait j'avais juste eu de la chance de pas marcher dessus il y en avait qu'un ouais ok un garde manger a priori d'accord des choses à récupérer rien de caché dans l'étoile je suis étonné bon tant pis voir ce qu'ils ont raté leur jet de perception ça on ne le saura jamais bon ici on a on est déjà passé donc doriquement il n'y a rien d'ailleurs comment je vais faire pour remonter là moi je me rappelle pas comment j'appuie on y voit que dalle quoi ok bon bah écoute c'est au niveau en dessous en fait c'est quand j'avais il y avait un passage il y avait un espèce de passage avec un jet de dexte à faire là enfin je sais pas si c'était un jet de dextérité vraiment mais bref il est bizarre ce caillou on voit une échelle qui descend qu'on peut sûrement pas en prendre et là on retourne voilà c'est là c'est ça que je cherchais ok bon alors et c'est là bas qu'on avait vu il me semble un combat que j'avais pas voulu y aller parce que je me disais que ça craignait non c'était pas là c'était par là bas il me semble avec un peu de chance ça devrait passer là vu que j'ai récupéré des pv bon par contre c'est sûr qu'il faut que j'aille dormir pour récupérer mes soeurs avant d'aller choper t'artufio bien que je parie que d'ores et déjà qu'on va pas le tuer et qu'il va s'enfuir et que voilà mais bon c'est censé être mon rival quoi si je le dégomme d'ores et déjà quoi que si normalement j'ai la quête pour le ramener normalement j'ai la quête pour le ramener toi tu vas attaquer là tu vas attaquer là ok on va essayer de faire attention au pv ne pas oublier que j'ai plus de potions et que j'ai la mort vivante oula et que j'ai la mort vivante que je peux pas soigner ok il y en a encore qui arrive faites gaffe à peu trop rester en arrière si vous pouviez vous remettre en formation ça m'arrangerait ok il ya un gros deux petits partir sur le petit qui m tu veux tirer sur les gros sur le gros mon loulou des ou et là et il ya quelqu'un dans la main qui j'ai pas donné d'ordre c'est amiri waouh il fait mal ce con ok il ya eu du mal de fait rapproche toi toi on est un peu dans la merde est ce que je peux faire des sorts non d'accord le toi par contre tu as encore des sorts donc tu vas t'en servir non c'est à l'heure là dessus parie mine arriva plus ou moins à tanker j'aurais pu me buffer d'ailleurs avec la sainte divine je m'attendais pas à un combat aussi compliqué à vrai dire waouh mais il fait très mal lui il fait très très mal qui est le loup est tombé je suppose aussi on n'a plus que ya et al pour tanker et le nain mais il est derrière quoi qui est sacra que ça marcherait pas ça allez ça va pas marcher à première vue elle va pas se heal avec ça blablabla les morts vivants étaient animés par l'énergie négative sur la roi un montant de points de vie équivalent au point d'accord donc en fait c'est comme ça qu'elle se heal elle ok enfin en attendant c'est pour le moment un fail magistral et il s'est déjà déporté en ton dos lui je sais pas si t'avais vu ok bon t'as plus beaucoup de pv mais t'as une grosse armure allez on y croit quoi que peut-être ta base c'est lui d'abord qui est elle est mortel on peut s'en faut il reste plus que le gros mais bon d'accord le gros il attaque forte toi t'as plus d'attaque magique tu as un acide mais on s'emballe d'accord je suppose que deux vont se faire one shot et que je suis bon pour recharger soyons honnêtes voilà voilà on va la refaire en moins crisper avec plus de buff ça devrait mieux se passer bah j'espère ok allo évite de méditer toi ouais donc il y en a beaucoup en fait le problème c'est même pas eux c'est c'est le gros quoi qui est arrivé derrière de je ne sais où quel je m'attendais pas sans compter celui qui t'est passé derrière parce que tout à l'heure on les a massacres hein les trois premiers le nain on va attendre parce que je l'ai buffé t'as plus de magie t'as plus rien il en reste plus que deux d'ailleurs toi tu pourras en profiter pour je sais pas si ça va à la île ou j'ai pas bien compris en fait comment ça marche j'ai pas bien compris comment ça marchait en posant les mains sur la cible le personnage engendre un transfert d'énergie négative infligeant un des 8 points de dégâts 1 par niveau du lanceur de sort les morts vivants étaient animés par l'énergie négative ce sol aura un montant de points de vie équivalent au lieu de infliger des dégâts donc si je fais ça ça va à ma île en fait voilà ce qui fait que mine de rien bah c'est mieux c'est mieux c'est mieux par contre vous regardez un adversaire dans blanc des yeux voilà et là il ya celui de derrière qui vient de pop et et les autres derrière toi on t'a gardé la esprit pour que tu tanques ici toi tu vas reculer à lui est mort nickel on les attend on les attend hop il commence à cracher de l'acide donc je vais rentrer dans le temps c'est toi qui a le plus de vie c'est toi qui doit être en quel groupe toi tu vas être en caisse à toi tu vas être en caisse à il y en a plus derrière donc en théorie même si j'ai l'impression qu'ils se tp c'est sale bête pour faire ça et on va viser le gros parce que bah c'est le gros qui doit crever en premier enfin qui doit crever et qui va être le plus dur à buter quoi ok pourquoi tu fais rien toi tu défends toi au moins ok ok donc ça se passe plus ou moins déjà beaucoup mieux ça c'est sûr c'est pas celui que je voudrais qu'il tanque mais bon au moins ça passe c'est con qu'on puisse pas lui casser l'incantation de ses sorts voilà il est mort mais on a tous pris cher mais bon au moins là j'ai même pas une seule personne qui est tombée donc comme quoi les buffs ça va être quand même un peu beaucoup quoi bon alors on a du butin à récupérer à première vue ici donc on va aller se rendre au butin toujours ok donc en gros on vient de faire tout ça pour ce butin là ok un vieux casque abîmé de paladin restauve et une espèce d'arme magique mine c'est quoi ça exactement pic de guerre léger agile plus 1 1d4 plus 1 ouais c'est une arme plus 1 je veux bien mais ouais elle va peut-être garder son épée c'est un des huit plus 1 mais tranchant et là c'est un des quatre pourri comme arme effectivement je veux pas dire mais du coup par contre j'ai une question est ce que elle peut porter non elle peut pas toi tu as mieux et toi tu en as déjà une et toi tu peux pas la porter non plus et moi je risque pas de pouvoir la porter non plus ok est ce qu'il y a quelque chose de caché ici a priori je dirais non ou du moins s'il y en a un je ne l'ai pas vu ok donc là c'est là où il y avait la grenouille eh ben on va remonter par là on va passer par là on va remonter quoi avec un peu de chance il n'y a même plus de combat à faire je vais rendre mes quêtes et repasser un niveau comment ça je rêve bon là j'avoue je rêve mais en tout cas je vais pouvoir rendre les quêtes on va dodo et on va aller voir tartiflette je suis pas passé par ici alors vous allez doucement les gens qu'est une grosse renée visqueuse on l'a buté ouais donc il y avait bien encore des mobs ok c'est des quilles il y a un crasheur il est où mon loup il est là want kill me bah ouais mais bon t'as un cac en même temps ok on rentre dans l'art à lui ok ça c'est fait bon moi ça se passe plutôt mieux là depuis qu'on a pris un petit level depuis qu'on a pris un petit level qu'on a une personne en plus qu'on a récupéré de la vie ça se passe mieux ce cobalt a littéralement été coupé en deux d'un coup de mâchoire il ya un passage secret ici ok la réserve de bouffe qui est la réserve de gold ça c'est un sanctuaire secret astucieusement dissimulé au regard indiscret bah écoute moi je dis je les récupérer il y aurait un truc par là bas ou non faut ressortir de la pièce je suppose merde s'il y avait un truc ah il y avait un truc retourne-y j'ai vu un truc briller bon d'accord c'est un petit truc de merde mais bon y'a pas de petits profits surtout début d'une aventure où on est tous pauvres alors ok du coup la première vue c'est un cul-de-sac on va quand même aller voir ce qu'il y a parce que dans un jeu vidéo cul-de-sac ça peut vouloir dire rien du tout de ce qu'il y a dedans on va partir du principe qu'il y a que dalle tant pis c'est que j'ai mal géré mon jeu de perception qui est on va continuer tranquillement par là qui est on a fini par là donc un chemin pour remonter exactement de la même manière que de l'autre côté je sais pas si c'est de la dexte ou s'il y a pas vraiment de test d'ailleurs mais bon là il y a des restes d'un combat oui c'est le combat que j'avais fait tout à l'heure donc on s'en fout ok donc ça veut dire que ça a tout été nettoyé donc ça veut dire que j'ai plus qu'à remonter qu'on va remonter par là et donc on va récupérer on va les récupérer les quêtes quoi faire rendre les quêtes par contre où est ce qui m'avait filé la quête la brutie je me rappelle plus du tout il était ici au moins l'avantage c'est normalement j'ai tout nettoyer largement nettoyer ça au moins c'est fait je sais qu'en bas ça va être là on s'appelle la princesse et c'est peut-être là la quête avec un peu de chance gardien des portes ouais c'est lui tiens en ta merde voici les mandibules que vous vouliez j'aurais mais il ya et al qui est tout vraiment une connaisse bref je fais presque penser à une lyonnaise vous voyez les mandibules que vous vouliez parfait je vais faire beau casque voilà levier du pont bravalier moitié à personne vous prendre trésor ok j'ai déjà le trésor je dois partir au revoir je sais pas de quel trésor il parle parce que théoriquement je l'ai eu le trésor bon c'est pas grave alors rivalité à mer livret tartucio à castenne oui ça c'est ce que je veux faire j'ai le radis lunaire les baies je sais que c'est autre part d'après ce que j'ai compris c'est dans une grotte complètement autre part on pourrait y aller vite fait après et les terres volées c'est ma quête principale mais pour faire la quête principale il faut que je fasse encore d'autres choses et j'avais dit que on allait dormir aller dormir avant d'aller voir la princesse ok quelque chose à laquelle je m'attendais pas c'est pendant que j'étais en train de me reposer il ya ça qui arrive donc ticam s'est réveillé brusquement à l'intérieur de la maison des chiens voyait pratiquement non loin de là une odeur de brûlée flottait dans l'air les murs de bois suintés sous l'effet de la chaleur et des volutes de fumée serpenté sous le plafond sachant que je suis en train de dormir à l'extérieur mais bon c'est tout au passé ok il a regardé par la fenêtre elles sont où s'est approché la fenêtre le verre a explosé une flèche la frappe en pleine poitrine d'accord merci au revoir alors qu'il s'effondrait sur le sol il a entrevu une dizaine de silhouettes noires et mobiles à l'extérieur je savais que sa vue s'obscurcisse sa peau était glaciale entendu le murmure de l'eau et de légers clapotis des vagues en ouvrant les yeux il a vu le fond rocailleux d'une rivière un cadavre boursoufflé pris au piège de plantes aquatiques vertes le regard vide le noyer le dévisage et sensi et la bouche du noyer s'est ouverte lentement et à quoi c'est comme dans un dernier râle les mots suivants la corneille tic m sur ces mots tic m s'est enfin réveillé russe lente sueur de raconter son cauchemar qu'est cauchemar sur la rive c'est quoi ça trouver la cause des cauchemars notre chef ne trouve plus repos en ce moment ne sont pas les punaises dans son lit qui l'empêchent de dormir à peine est-il fermé les yeux que les cauchemars l'assaillent le cadavre boursoufflé de noyer lui répète constamment les mots la corneille nous devrions donc rendre sur place pour découvrir l'origine de ces horribles rêves ok ça fait une quête en plus olé je rappelle que je suis en armure lourde donc on va se dépêcher de rentrer sous terre ah et j'ai pas récupéré tant de vie que ça moi je m'attendais à ce que on va déjà rentré pour voir ce qui se passe on va voir si on peut pas remettre un peu plus d'aplomb mon groupe mais je m'attendais à ce que le sommeil soit un peu plus comment dire réparateur ouais on va dire réparateur bon voilà on est buffé lui il est toujours fatigué parce qu'il a fait cauchemars toute la nuit mais bon admettons alors après la princesse magnifique reine non mais en fait je dois m'en aller donc je n'ai plus qu'à rentrer directement en fait dans la fameuse salle où on devrait aller récupérer tartufio là pour lui foutre une grosse branlée encore quand je dis branlée je suis gentil on doit lui péter la gueule bon on espère qu'il ait pas mis de piège ok scriptarium ok qu'est ce qu'il a récupéré ce con ah cher rival impromptu vous êtes en retard comme toujours un petit conseil ne participez jamais à la moindre course ce athée se manifestement pas votre fort qu'est ce que c'est que cette comédie je m'en fous je sais que vous êtes un espion à la solde de pitax moi je pense pas que c'est nécessaire de nous battre nous pouvons résoudre cette affaire sans effusion de sang bien sûr que le sang doit couler aux ombres crétins vous en savez trop la vérité je ne peux plus voir en peinture côte j'aurais essayé hein l'histoire se rappellera que j'ai essayé ah du coup j'ai pas mes soeurs puisqu'il a pas dormi c'est abruti de terrible crétin congénital ouais là c'est sort déjà ça elle aussi à prendre un vu à mal dormi ok on a vu elle a dormi c'est déjà ça on va claquer un il déjà de base alors comment ça se passe théoriquement ça devrait pas passer des putains de coboles quoi ok monsieur sait faire des boules de feu je pense qu'on va on pourrait limite déjà recharger mais bon c'est pas grave heureusement que l'autre a réussi à nous heal toi t'es à moins 2 bah écoute tant pis j'ai envie de dire hop on va tous aller là dessus sauf amyri qui va se débarrasser les archers derrière ouais image miroir voilà maintenant tartucio va t'expliquer que c'était pas une bonne idée de me faire chier ouais on est en train de prendre derrière mais c'est pas grave ok rebalance un sort de vie au cas où toi voilà et on finit les deux qui nous restent wow de toute façon tartucio il fallait que je le ramène mort ou vif il est un peu mort mais je le ramène quand même au moins j'aurais accompli ce 4 aussi quoi informer castaine du sort de tartucio bah écoute on va farfouiller tout aussi alors bague de projectiles magiques ok ça ça me va l'anneau je sais déjà ce que c'est l'arbalète brisée inquisiteur de rest of ok ça c'est cool ça c'est cool ça vaut des sous ça vaut des sous ça vaut des sous comment je sais ce que c'est ben j'ai tout simplement j'en ai vu la même dans le magasin je pense que c'est un no plus un je suppose voilà un no de protection plus un ça pourrait être utile à notre tank par exemple 28 peut être sympa ou alors je la file à la barbare parce que la barbare c'est vrai qu'elle a que 16 ouais duquel est souvent en première ligne le nain aussi en même temps il faudrait 50 en fait de ces trucs là bon l'arbalète ouais c'est un objet remarquable machin la relique des cobalts il faudrait que je suis censé la rendre niveau de lanceur de sort niveau 3 ça ça peut être cool comme objet j'ai pas du tout comment ils marchent ces objets par contre j'ai pas du tout comment ils marchent donc je sais pas si le il se recharge 6 ans il ya 18 charges mais est-ce que c'est juste à charge finie ou est-ce que c'est ouais bon cri perçant je la vendrai bonbon 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 alors il ya tout plein de trucs à ramasser ok il n'y a pas de piège à première vue oua bouclier c'est un écule lourd par contre c'est cool ça va faire un bouclier pour monsieur information et couloure plus un voilà passe à 21 d'assez c'est cool du coup ça tu peux le lâcher c'est pas que ça vaut rien mais voilà non mais c'est cool ça c'est cool bonne petite bonne petite prise de guerre dans tout ce bordel là de la bouffe ça ça vaut des thunes ça aussi ça aussi ça non ça c'est de la thune donc c'est bien ça c'est de l'ifour 3 gold c'est très bien ramasse la thune ramasse la thune de toute façon là on va retourner à on va retourner à notre base d'opération si j'ose dire puisqu'on va devoir rendre la quête de tartufio on va devoir faire le plein de potions dormir pour essayer de virer je l'espère tout toutes ces merdes d'affliction que j'ai là et puis véritablement d'endormir pour l'histoire de récupérer quoi un genre de piédestal fait d'un enchevêtre moins de racines d'arbre un objet long et 3 devrait devait se trouver là jusqu'il ya peu mais il a disparu ouais enfin en attendant le mec qui me balançait des boules de feu dans la gueule donc je doute que ce soit les projectiles magiques qui me faisait ça en même temps il a peut-être des parchemins sur lui mais bon quand j'ai trouvé plein de trucs de trucs de restes oeuvres de soldats taldorien alors est ce qu'il ya quelque chose d'autre à farfouiller ici il ya ça ok toujours ça en plus pour l'invue il ya le trésor là ouais c'est ça que tu appelles le trésor ok c'est étonnant mais ouais non en fait c'est ça le trésor bon ok il n'y avait rien d'autre ok bon bah du coup qu'est ce que c'est la suite de ma quête et la sortie a préféré mourir au combat plutôt que de se rendre il faut informer castaine garesse et les seigneurs des épées de son sort décider du sort des reliques avec la mort au tortuchot vous avez pris la position des deux branches sacrées du vieux silcomore ces reliques inaspirables sont à l'origine de la guerre farouche entre mythes et cobalt nous ne pouvons pas les traiter à la légère il en va du sort des habitants de ses souterrains voir du nôtre j'aimerais bien rendre à chacun le sien quoi tout simplement c'est pas possible ça c'est voir je garde les deux puis je les envoie se faire foutre pas emmerder non mais bon de toute façon voilà je m'en doutais la reine des mythes le chef des cobalt et kate de suite se tiennent à la sortie de la salle du sycomore ils échangent des regards meurtriers se contrôlent à peine sans toutefois en venir aux mains vous promettent trouver vérité ouvrir bientôt vous retrouvez chamane alors tardu qu'à tromper tout le monde c'est lui qui a volé la branche de sycomore des cobalt afin qu'ils partent en guerre contre les mythes il m'a attaqué je l'ai tué désormais les deux branches sacrées sont à ma possession trahison sale traître c'est là que ça peut être intéressant loyal bon c'est pas trop mon kiff même si c'est ce que je disais tout à l'heure maintenant que vous la connaissez la vérité il est en remettre un terme à votre conflit de recommencer à vivre en paix le véritable ennemi a déjà reçu son châtiment le chaotique c'est gardé les deux et allez vous faire foutre vénérer ces vieilles reliques ne sert à rien vous feriez mieux d'honorer le héros qui vous a ouvert les yeux et qui a changé le cours de votre destinée autrement dit moi et si vous vraiment des reliques pour m'aduler mes gants devraient faire l'affaire ou alors je règle ça en leur pétant tous la gueule j'ai pas forcément envie de faire le loyal bombe ça me fait chier donc on va faire le chaotique et comme ça s'ils me vénèrent et ben ils me casseront pas les pieds quoi oula mythe accepté le cadeau honorez vous héros le crier cobalt dans les mains vers des gants 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 grande relique vous venez de fonder votre propre secte à compter de ce jour votre grand sera considéré comme une relique sacrée dans les souterrains du vieux sycomore voilà très bien ça c'est fait comme ça en plus je pourrais vendre les reliques et c'est mine de rien je suis peut-être chaotique mais j'ai fait la paix enfin je veux dire je j'ai quand même empêché la guerre quoi donc bon il reste qu'un seul truc que j'ai pas fait c'est qu'à un moment il y avait une sortie dans le vieux sycomore là à un moment il y avait une sortie avait des cheveux il y avait une je pouvais rejoindre l'extérieur et je l'ai pas fait je monte si j'ai pas raté un endroit quoi mais bon on peut pas tout faire on va surtout déjà retourner rendre la quête de tartiflettes et dormir et remettre notre groupe d'aplomb parce que mine de rien c'est la merde ah qu'est ce qui se passe casse fête à que pathétique des serviteurs fou d'un roi tout aussi fait long lui-même au service de puissance supérieure il se fait passer pour une créature inférieure et meurt une bonne force et une arme puissante mauvaise en revanche celle le sort du plaisantin c'est qui ce mec qu'il en soit ainsi révèle toi mon affortuné bouton ou font ton rôle n'est pas encore terminé d'accord donc c'est un prêtre le bordel t'as intérêt à courir vite ok donc il a quand même d'autres alliés le tartiflet et ben c'est pas la merde c'est un peu beaucoup la merde même enfin bon j'ai le radis à rendre aussi mais j'ai plein de quêtes à rendre en fait c'est cool je vais faire plein d'xp avant de me relancer contre le druide et le capitaine des serres là qui est quand même le boss de ce premier chapitre je vais être trempé comme c'est dégoûtant comme si t'aimais pas être toute mouillée petite cushion ouais non à mon avis la sortie c'était sûrement pour aller par là est ce que je vais l'explorer ou pas honnêtement j'ai vu qu'il me semble que j'avais vu qu'il y avait un passage pour on pouvait descendre fallait faire un jeu est ce que je m'en foutrais pas un peu entre nous je pense que j'ai fait 90% de la zone et de ce que j'avais à y faire voir plus donc si je n'oubliais des choses n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tiens après tout c'est un nouveau jeu c'est un baldur gate like peut-être mais même si je connais très bien baldur et ben je connais moins bien ce jeu d'ailleurs j'ai déjà envie de recommencer le jeu à vrai dire pour le soloté avec un voleur mais bon ça c'est c'est moi tout craché ça d'ailleurs on n'a plus besoin de la torche tu peux la ranger voilà voilà je pourrais mettre une torse dans chaque main juste pour déconner juste pour savoir pardon c'est débile et range ses torches voilà ça c'est fait du coup du coup du coup ben on s'en va de toute manière à l'accord de ligne tout plein il ya tout plein de choses par terre est ce que j'ai des choses à ramasser je ne crois pas je pourrais me charger à bloc mais est ce que c'est vraiment la peine histoire de gagner quelques po en plus de toute façon je suis en intermédiaire donc j'ai envie de dire aïe on va gagner quelques po en plus histoire de peut-être du sous 4 livres sans gold à 6 à vos des sous quoi je fais bien de vérifier comme quoi je fais bien de vérifier voilà on a plus ou moins récupérer ce qu'il y avait à vérifier à récupérer je veux dire prendre c'est vrai qu'il faut qu'on se vide aussi hein on a une cantine merde c'est pas ça que je voulais faire on a une quantité de saloperie à à virer il ya et elle est une elfe du kyonine qui n'est plus tout à fait vivante les elfes l'ont condamné à l'exil pour expier ses atrocités elle rejoint notre bannière elle recherche d'un nouveau foyer d'un nouveau chef de manière générale si bien peu de ses compagnons et dans le cas contraire on dirait qu'elle est prête à leur arracher la tête avec les dents et elle me donne la chair de poule espérant que nos ennemis en pensent autant bon oui c'est vrai qu'il y avait ce truc bizarre aussi que j'avais chopé mes sites de fouilles sauf que ça a jamais marché j'ai pas pu rentrer dedans le pont des orties c'est pour la quête ok mais on peut retourner au comptoir le guet de l'épine c'est pour la quête de dd comment s'appelle pas je peux pas y aller pour le moment de toute façon parce que mine de rien avec toutes ces conneries on a quand même perdu grave de temps donc ce qu'on va faire c'est déjà on va aller dormir comme c'était prévu et après le truc c'est que j'ai des choses à faire à droite et des choses à faire à gauche quoi on va passer par là comme ça et merde infiltration peut-être vous avez repéré les ennemis vous avez réussi à échapper à l'attention des ennemis nickel sauf au filet oui comme ça ça me débrouillera le chemin pour y aller quoi ça ça m'aura déjà déverrouillé ça allez comptoir de l'aigle c'est parti vous voulez vous entrer dans cette zone oui oui le coup des artefacts je sais pas j'ai pas réussi à fouiller la zone c'est pas bon on est retour à la maison alors on va commencer par rendre les quêtes dans l'ordre si je peux qu'est ce qu'il me veut lui écouter puisque vous avez triompher des brigands avec une telle facilité vous pourriez peut-être nous aider à régler un autre problème il y a un sanglier qui vit dans les bois ce n'est pas un bête cochon comme les autres attention non celui-là est grand comme un ours et rusé comme un diable ici on l'appelle gouttière oui bon on doit le but et c'est ça alors que de régler son compte à ce gouttière ça fait une quête de plus alors tiens bokeh n faudra que je t'achète des choses aussi un moment ok donnez les radis lunaires vous savez bien les radis dont vous parliez le visage de bokeh n c'est clair il se frotte le ventre avec gourmand dit oui c'est bien ça mais dites moi il y en a il y en a encore plus que prévu merci mille fois tenez prenez vous l'avez mérité 200 gold 150 d'xp apparemment d'autres choses je ferais mieux d'y aller je reviendrai t'acheter des popos parce que j'en ai besoin moi j'ai fini ce quête maintenant il faudrait que je trouve castaine 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 ya etal bon je peux vendre les choses aussi parce que j'ai l'impression de me ramer du cul harine oleg montrez-voix aux marchandises alors un plein on va commencer par vendre toutes les merdes pour vous abonner à ce jour il y en a la campagne donc c'est un petit peu plus grand tout le monde en a la campagne vous avez du mal – Sous-titrage FR 2021